Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne si vous cherchez de remèdes et des astuces naturelles. Vous êtes ici au bon endroit. Je vous invite à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne. Les amis, ne mangez pas le dîner du soir. Buvez une tasse et perdez du poids votre gros ventre et le haut du ventre. Avec cette recette facile et vraiment efficace. Avec cette recette, vous pouvez perdre du poids rapidement. Et vraiment, il est très simple à réaliser vous-même à la maison avec des ingrédients que vous pouvez avoir chez vous dans votre réfrigérateur. Les amis, testez-la au moins une semaine et venez me donner vos témoignages dans le commentaire. Voici les nombreuses questions que vous vous posez tous les jours. Quel est le meilleur jus pour perdre du poids? Quel est le meilleur jus de détoxification pour sécher le ventre? Quel est le meilleur jus de détoxification pour sécher le ventre? Comment prendre un jus de désintoxication pour perdre du poids? Comment faire du jus de désintoxication pour perdre du poids? Comment perdre du poids en une semaine? Quelle est la meilleure recette pour perdre du poids ? Pour répondre à vos questions, je vous conseille cette boisson faible en calories. Il va brûler toute la graisse du ventre et accélérer votre métabolisme. Les ingrédients sont très simples. Vous pouvez les trouver très facilement. Si vous ne les avez pas dans votre maison, vous les trouverez dans les grandes, dans le supermarché, dans le magasin. Pour préparer ce jus simple et très facile à faire vous-même pour perdre du poids à la maison, vous aurez besoin d'une banane, d'un demi-pomme, une cuillère à soupe de flagon d'avoine. Le flagon d'avoine n'est pas nécessaire, mais si vous en avez, il est très bien aussi dans cette recette. Vous pouvez aussi ajouter une cuillère à soupe du chia. Vous allez aussi avoir besoin d'une cuillère à café de la cannelle en poudre. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à café du miel. Et pour finir, vous allez avoir besoin d'un verre de lait. Vous pouvez prendre du lait normal ou du lait du soja. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez tous les ingrédients ensemble. Consommez cette boisson le soir avant d'aller vous coucher. Donc, tout le soir, vous prenez un verre de cette boisson. Le reste de votre boisson, vous pouvez la conserver au frigo pendant 2-3 jours et recommencez la préparation. Donc, les amis, aimez cette vidéo, partagez-la avec votre famille, les amis et tout le monde. Et si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté, je vous invite à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez consommé de l'alcool, restez sur place, dormez sur place et prenez le volant le lendemain. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501